Salut les petits sous, c'est Hub Power C'est Apache ! Encore toutes mes mille excuses il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment mais j'ai beaucoup de boulot donc pas le temps de faire de la vidéo même pas le temps de monter j'ai plein de trucs à faire j'ai pas fini mes camions je n'ai pas le temps en ce moment c'est une horreur donc c'est pas cool ça me casse un peu les pieds j'en ai un peu marre mais bon c'est comme ça alors aujourd'hui petit unboxing comme vous pouvez le voir c'est un véhicule que j'ai acheté chez Modelbo Berninski mon cher ami Modelbo Berninski que j'apprécie particulièrement honnêtement ça vient en trois jours alors qu'est ce qu'il y a dedans c'est un carton Tamiya mais logiquement c'est pas du Tamiya j'espère alors alors c'est quoi qu'est ça peut être alors Traxxas fait des nouveautés en ce moment on va dire réchauffe du vieux avec du neuf on va plutôt appeler ça il n'y a rien de révolutionnaire c'est un peu amélioré mais j'aime bien c'est petit je cherche un véhicule petit j'en ai déjà des petits mais je cherchais un truc qui marchait bien quand même petit sans prise de tête et donc j'ai opté pour un véhicule de chez Traxxas et c'est donc le Traxxas Ralu Fiesta ST VXL c'est le tout dernier modèle ils en avaient déjà sorti un il y a quelques années la Ford Fiesta là c'est le tout dernier modèle l'avantage c'est un V-minion 3S et donc ça marche un peu plus il est donné pour 90 km heure à peu près 90 95 60 mph donc chez Traxxas donc pour les adeptes de l'avantage donc on a bien le Vignon 3500 avec le VIXES 3S ensuite on a soi-disant des cardons extrêmes etc bon sinon toujours la télécommande de chez Traxxas etc 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 et surtout la carreau cul de sable ça ce qui est vraiment génial chez Traxxas on n'a plus de support de carreau comme sur les autres modèles alors on va voir la boîte ça va en s'en reprendre plus d'un mais j'avais envie alors il existe en deux coloris une troisième coloris mais je sais pas pourquoi on n'arrive pas à l'avoir c'est soit orange dans un ton orange dégradé d'orange jaune etc ou soit vert moi j'ai pris vert alors qu'est ce qu'on a dedans direct un carton on va pas se prendre la tête donc dedans ça se passe comme ça un joli carton comme d'habitude et une jolie voiturette qui est donc au format 1 10e je sais pas si je le dis bon dedans on va voir la radio et tutti-conti en dessous est-ce que je peux le faire donc tu soulèves la boîte qu'est-ce qu'on a dans la boîte on a comme d'habitude la notice les petites cales d'amorto le petit nécessaire d'outillage pour pouvoir démonter ta voiture de A à Z avec les outils qui te sont fournis évidemment c'est pas des super bons outils pour le temps qu'on en change ensuite on a surtout notre radio radio toujours pareil très peu d'évolution chez Traxxas depuis un certain moment c'est la radio technique mais bon elle fait le job tu pourras évidemment lui coller un ombud bluetooth alors ensuite on arrive à la petite bête alors voici la bestiole je sais pas qui est le fournisseur de plastique mais ça pue le pétrole je sais pas si c'est le pneu ça c'est un peu si fort alors on va essayer de trouver où ça se détache j'ai même pas regardé ça c'est génial donc on a toujours la carreau avec le système de fermeture regardez moi ça si elle est pas de toute beauté moi je la trouve magnifique surtout en verre j'aime bien ok donc notre carrosserie de la ford fiesta assez sympatoche avec son joli aileron marqué traxxas dessus donc notre joli carreau ensuite comme d'habitude alors ensuite on vient voir ici donc ah oui c'est le pneu oh la vache bon pétrole il y a bon le pétrole ensuite voici donc le châssis évidemment tout en plastique ok qu'est entre guillemets semblable au sud du slash et tutti quanti les amorto qu'on connaît sur ce type de modèle comme sur le slash c'est du pareil au même les pouet pouet ils ont fait une rallonge pour le support de carrosserie c'est à dire que comme c'est un support enfin un châssis on va dire une petite voiture donc il rajoute des petits trucs pour que ça soit à la bonne hauteur etc sinon pas grand chose de plus que d'habitude toujours le même problème l'avantage c'est que sur celui-ci donc on a un moteur Véminéon 3S donc ça c'est bien et donc le VXL 3S mais je pense une nouvelle génération si ma mémoire est bonne et la boîte du récepteur qui je vois celle-ci je l'ai pas sur une de mes autres voitures Traxxas j'ai pas tout à fait cette ce petit récepteur cette petite boîte de récepteurs alors pas mal là ça tape on finit par taper à un moment donné ok donc on va chercher une déjà des pire c'est bon je suis là pour la télécommande et il me faut maintenant niveau 3S comme j'ai pas trop mes lunettes je vois pas grand chose alors sur la radio comme d'hab on va mettre les pire dans le bon sens ça serait bien c'est la même chose donc l'émetteur maintenant on va mettre donc c'est nouveau ça ça s'enlève ça c'est un peu con d'habitude il y avait un petit pivot pour éviter justement que ça se retire là ça sent la connerie c'est qu'on va la perdre à se demander c'est pour faire un peu exprès alors en fait tu tournes selon la taille de la batterie pour l'épaisseur ou pas ouais je trouve que le support est moins bien que d'habitude je ne suis pas très fan ensuite donc on connecte notre batterie on vérifie toujours que l'émetteur survient allumé ensuite on va le couper après et ensuite on appuie sur le petit bouton et on est déjà nickel sauf que ma radio les piles sont déjà mortes c'est les piles mortes on va douter un peu on va changer les piles donc j'ai changé les piles de ma radio pour qu'elle fonctionne le petit voyant verre est allumé je rallume ma voiture voilà et à ce moment là bon pour parler pas des super super cerveau d'origine ok pour ça tac on voit en garde les pneus ballonnent un peu quand même ça ballonne zandin quand ça ballonne un peu mais pas trop alors attendez j'ai essayé de vous les montrer et ça allez on essaye de cadrer ouais donc ça balle j'aurai une petite voiture j'aurai une petite voiture avec la jolie carreau qui se clipse ça c'est génial quand il arrive est-ce que je suis dedans a priori oui non pas à droite un peu moins bien système d'accroche plus de mal à voir ah si bon ok d'accord là c'est clipsé voilà je pense que vous en pensez c'est pas mal bon alors moi je l'ai acheté chez model boberniski parce que comme d'habitude il n'y avait pas moins cher je vous le dis honnêtement sur toutes les boutiques françaises vous allez le trouver à si ma mémoire est bonne 509 euros moi je l'ai trouvé chez model boberniski je crois qu'elle est remontée j'ai trouvé un petit peu moins cher c'est pas non plus énorme 480 euros à peine je crois 478 je crois mais 480 avec les frais de port pour moi je vous dis en toute honnêteté je trouve ça quand même relativement cher quand même pour un véhicule il n'y a pas de lumière faut pas non plus exagérer c'est pas un super cerveau qu'il y a dedans c'est traxas ils sont de ce côté là ils sont un peu sont un peu rats on va dire mais bon ça marche ça se vend donc pourquoi se prendre la tête il y a des cons tant qu'il y a des couillons comme moi qui les achètent ah ouais je me disais pourquoi elle tourner ou si il y a le putain de TSM voilà je me disais elle tombe toute seule ça m'énerve j'aime pas ça le TSM ouais ça marche pas mal ça a l'air de bien marcher donc à voir à priori on atteint les 90 km heure et ben on testera ça j'ai hâte de la tester le gros avantage pourquoi j'ai pris honnêtement je trouve qu'elle est petite et j'en ai marre de me trimballer toujours avec des gros sacs dans la voiture pour mettre une grosse 1 5e etc surtout qu'en ce moment quand il fait beau tu peux te permettre de mettre un gros véhicule dans ton coffre tu sais que tu vas trouver un temps pour pouvoir l'essayer là chez nous en Ile-de-France ça fait deux mois il pleut tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps la pluie encore de la pluie et toujours de la pluie donc quand tu as une grosse RC d'un 5e ou une grosse 1 8e dans le coffre ou le siège passage à l'arrière ou encore que ce soit ça prend de la place pour pas grand chose parce qu'en fait tu ne peux jamais l'essayer que ça c'est un avantage c'est quand même relativement tout petit c'est même plus petit que le Polaris donc ça c'est vraiment une petite voiture un peu passe-partout tu n'as pas envie de sortir non plus une 1 24e donc 1 10e je la trouve vraiment plus sympatoche le seul truc que je rendais beau molle parce qu'à mon avis ça va frotter mais grave de chez grave c'est que je trouve que la découpe sur l'arrière elle est très mal faite et je pense qu'elle n'est pas assez ouverte il aurait fallu à mon avis je pense l'ouvrir un peu plus je ne vous cache pas que je risque de le faire parce qu'à mon avis on va frotter à l'arrière à voir, à tester les gommes elles ont l'air pas mal et puis par contre je vous préviens quand vous ouvrez le carton ça sent bien de pétrole et même là encore un peu à distance ça sent encore bien de pétrole voilà donc vraiment petite voiture assez sympatoche il n'y a rien de révolutionnaire c'est sur une base de Slash à propos du Slash tout le monde s'est embrasé sur la toile à cause du nouveau Slash qui est de taille 1 huitième si ma mémor est bonne un Slash Max voilà un peu comme tu mettais un XRT avec la carrosserie du Slash ça faisait à peu près la même chose donc tout le monde va s'engouffrer encore dedans on va se calmer un peu sur les achats je vais en revendre un peu j'ai plus assez de place et c'est surtout que je n'ai pas trop le temps d'utiliser tout ça donc c'est un peu dommage mais bon celle là je vais être franc avec vous c'est bientôt mon anniversaire donc je me suis dit au départ je ne voulais rien acheter de toute façon je n'ai pas le temps d'en faire et puis je dis si je prends un truc je ne vais pas racheter un camion j'aurais préféré prendre un camion je vous le dis honnêtement ou quelque chose comme ça j'ai pas le temps de les monter j'en ai encore deux à finir j'ai pas le temps de les finir donc je me suis dit voilà donc un petit truc pas gros que j'emporte facilement qu'il n'y a pas de RTR c'est ce que je voulais RTR parce que je savais qu'en ce moment je n'avais pas le temps de finir ni de finir ni de peindre quoi que ce soit j'ai vraiment pas le temps voilà je vous fais le unboxing mais en deux trois trois mouvements donc la carreau comme tu vois on l'a vu donc nouveau clips bon Traxxas on sait que c'est quand même relativement de la bonne qualité mais bon je suis pas super fan de la gamme 1 10ème chez Traxxas personnellement je trouve que vraiment tout est trop plastique et je trouve que les plastiques après c'est moi les plastiques font un peu trop bas de gamme alors que c'est quand même un véhicule qui est pas donné d'autres fabricants faut pas se la raconter fabrique avec des meilleurs composants que Traxxas on va dire entre guillemets c'est pas de la mauvaise qualité je sais que c'est des très bons plastiques mais bon pour du plastique je trouve que ça fait vraiment cher parce que là pour le coup c'est vraiment qu'une plastique il y a vraiment que le plastique les amorteaux je déteste ces amortisseurs là je suis vraiment pas fan euh voilà ils sont un petit ouais je suis pas fan de ces amortisseurs que je vais dire à deux balles voilà on sait quand même honnêtement il faut avouer les gars je crois qu'il va falloir qu'on arrête d'acheter des véhicules comme ça c'est quand même très cher pour ce que c'est que du plastique bon une petite biellette un peu en métal ah super il y a un peu d'alu juste pour te faire croire que c'est vraiment un superbe truc l'arme de transmission en alu mais bon je trouve que quand même c'est relativement cher les tout ce qui est les fusées alors peut-être que c'est du bon plastique et je vais être surpris j'aimerais bien parce que même les fusées je trouve que franchement elles font vraiment j'arrive à faire à peu près la même chose avec mon imprimante 3D chose que j'ai changé d'ailleurs récemment j'ai repris une plus haute gamme pour faire de meilleures impressions et plus grande etc et euh franchement celle que j'ai là franchement elle est pas mal celle que j'ai c'est comme tout l'impression 3D c'est pas aussi simple que son aller il y a très peu d'imprimantes où tu mets ta bobine et tu appuies sur print et ça sort correct c'est rarement le cas moi ça va j'ai un nivellement automatique maintenant je peux faire du carbone c'est pour ça que je l'ai acheté j'ai envie de faire des pièces en carbone quand j'aurai un peu de temps et puis voilà mais voilà ça reste c'est du traxas c'est un vulgar slash avec voilà de toute façon l'autre l'ancienne génération de Ford Fiesta est à peu près pareil vous avez aussi l'autre Ford Fiesta qui est sorti aussi il y a quelques mois où vous avez par contre pas un moteur V10 Néon et elle ne va qu'à 50 km heure si ma mémoire est bonne c'est celle qui sont attends moi j'ai orange vert l'autre c'est je ne sais plus regardez je crois qu'il y a du rouge je crois que ça doit être la rouge et rouge et je ne sais plus et bleu ça doit être la rouge et la bleue qui sont en version 50 km heure ce n'est pas c'est pas tout à fait un VXL3S de mémoire mais c'est pas un moteur V10 Néon et donc elle va uniquement à 50 km heure elle est aux alentours je crois de mémoire à 381 ou 380 balles celle-ci pour être en VXL3S avec le moteur V10 Néon il fallait débourser je vous dis en France dans toutes les boutiques françaises vous l'avez à 509 euros moi je l'ai eu je vous le dis en dessous de 480 donc chez nos amis allemands chez nos amis Modelbo Berlinski là où honnêtement je crois que j'achète maintenant quasiment tout chez eux je ne me prends pas la tête il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite ou à gauche chaque fois que je regarde de toute manière ils sont quasiment toujours systématiquement les moins chers je regarde toujours quand même pour vérifier que c'est réellement eux les moins chers mais ils sont quasiment toujours 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 les moins chers donc c'est dommage de dire ça quoi mais voilà je vais pas faire de la pub pour les boutiques françaises parce que parce que voilà comme ça moi je n'aurai pas d'emmerdes avec les boutiques françaises je n'en fais pas de pub et il n'y a que Modelbo Berlinski honnêtement c'est carré c'est net il n'y a rien à dire donc commandez trois jours après c'est chez vous voilà et pour alors 4,49 euros je crois de frais de port une commande comme ça selon si vous dépassez pas les ça doit être les 1,000 euros je crois pour plus avoir de frais de port et encore j'ai un doute je me demande si par contre Modelbo Berlinski tu as toujours des frais de port même si j'en ai pour 1,000 euros enfin bref c'était juste pour vous montrer donc ce nouveau petit j'allais dire slash non c'est pas un slash cette nouvelle Ford Focus que je trouve assez sympathique je suis pas super fan du système comme ça parce que ça on va avoir tendance à le paumer donc c'est juste ça permet de en faire deux tailles de hauteur différentes en 23 mm pour les petites batteries de je sais plus combien c'est de 1,000 ampères et en 25 mm pour les batteries de 3S en 5,000 voilà donc bon sinon rien d'autre c'est tout bête c'est une jolie petite voiture moi personnellement elle me plaît juste juste voilà juste un petit cadeau un petit cadeau d'anniversaire ah ouais j'en ai pas parlé donc forcément vous avez un pare-choc en mousse à l'avant et on va dire un pare-choc en plastique un arceau en plastique pour protéger l'arrière mais c'est tout après le seul truc voilà c'est il va falloir euh on va voir combien de temps va durer la batterie euh pas la batterie euh mais sinon franchement je vous en remonte une dernière fois je la trouve quand même très sympa sinon je l'aurais pas acheté honnêtement je la trouve quand même très sympa euh la taille me convient c'est marrant c'est que je l'ai pris justement parce qu'elle était pas trop grosse qu'elle aille un peu partout l'avantage c'est qu'elle va être aussi à l'aise si euh tu es sur un parking par exemple entre par exemple moi des fois ça m'arrive d'avoir une demi-heure à tuer euh le midi ou entre une heure entre deux clients ou quoi que ce soit ou un client qui t'appelle qui dit ouais je vais avoir une demi-heure de retard ou entre une autre genre l'avantage t'as ça dans la voiture t'es sur un parking tu peux l'utiliser t'es tu passes je sais pas dans une des fois en ligne de France je vais un peu loin c'est du côté de Fontainebleau même plus haut du côté de 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 je sais plus où enfin bref du côté de Saint-Germain etc tu peux l'utiliser aussi l'avantage tu peux l'utiliser dans les chemins terreux etc tout ce que tu veux donc l'avantage c'est que quand t'as ça dans la voiture tu peux un peu tout faire c'est vraiment un passe-partout donc c'était l'attrait de ce petit véhicule que je vous répète donc la Ford Fiesta Rallye ST voilà avec donc son moteur Vellumion en 3S marque évidemment Traxxas on va dire une valeur sûre à tester je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache désolé il n'y a pas de contenu en ce moment mais pas le temps pas manque de temps voilà allez je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne journée salut à tous c'était eu pour rc apache ciao au é j j je j j j